Comment devenir drôle ? Pour moi, vraiment, le plus important pour être entrepreneur, c'est d'avoir le bon diplôme. Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, vous nous discutez entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast qui va vous expliquer la vraie vie des entrepreneurs. Je suis Stan de marketingmania.fr. Je suis Paul et je suis en train de bouger mon micro, donc c'est le machine FR sur Twitter. Donc aujourd'hui, on parle d'un sujet, Paul, qui fâche, un sujet important, un sujet qui clashe. On va parler de comment être un vrai entrepreneur. Et une fois n'est pas coutume, on va zapper notre appel à l'action, on va zapper le teaser, on va zapper la petite musique de transition et on va rentrer directement dans le coup de gueule. Paul, quel est ton coup de gueule aujourd'hui ? Effectivement, cet épisode, il est un coup de gueule. Celui qu'il y a beaucoup de gens qui se prétendent d'entrepreneurs alors que pour moi, ils n'ont pas ce qu'il faut. Et quand je dis ce qu'il faut, pour moi, vraiment le plus important pour être entrepreneur, c'est d'avoir le bon diplôme. Stan et moi, on a de la légitimité. Moi, j'ai fait pendant un an un programme d'entrepreneuriat. Stan, il a été en école de commerce. Donc voilà, je pense qu'on peut se déclarer entrepreneur. Je connais beaucoup de gens, y compris des auditeurs de ce podcast qui ont tendance à dire un peu partout qu'ils sont entrepreneurs, alors que peut-être qu'ils ont fait, je ne sais pas, une école de menuiserie. Et moi, ça ne me va pas. Je trouve ça… Il faut bien séparer les choses. Il faut bien diviser entre les vrais entrepreneurs et les faux entrepreneurs et que les faux entrepreneurs arrêtent de se déclarer entrepreneurs. Merci d'avance et j'espère que ça sera respecté. Je voudrais ajouter qu'à la limite, si vous n'avez pas de diplôme, on peut accepter que vous soyez entrepreneur si vous avez levé beaucoup d'argent ou alors si vous avez votre bureau dans un incubateur, on pourra vous accepter. Mais sinon, il ne faut quand même pas déconner. Effectivement, il y a des moyens un peu de se rattraper. Si vous avez un MacBook, ça aide aussi. Mais je pense que ça ne suffit pas. Je pense que le diplôme reste central et que sans le diplôme, il manquera toujours quelque chose. Vous pouvez devenir Bill Gates. Bill Gates, ce n'est pas un vrai entrepreneur. Il n'a même pas fini l'université. Il se fout de la gueule du monde. Et je pense qu'à mon avis, Bill Gates, il a sûrement un complexe par rapport à ça. Je pense que le soir, quand il s'endort, il rêverait qu'il soit un vrai entrepreneur comme moi, Ostan. Je pense que c'est ce qui se passe pour lui. Évidemment, c'est encore un de ces épisodes où on va recevoir des emails d'insultes de gens qui n'ont écouté que les trois premières minutes. Ça me rappelle un peu l'épisode où tu avais fait ton coup de gueule sur Oshiminville qui n'avait pas plu à tout le monde. Effectivement. Effectivement, parce que les gens s'étaient arrêtés après. Il y a autre chose qui ne plaît pas à beaucoup de monde, c'est que je dis effectivement toutes les trois phrases. Donc, je vais essayer de me restreindre. Parce que je dis des choses qui sont très justes et tu dois approuver mes paroles. C'est tout à fait normal. Donc là-dessus, évidemment, cette introduction, pour ceux qui connaissent un peu le podcast, était un petit peu sarcastique. Aujourd'hui, on voulait vous faire un épisode sur comment devenir un entrepreneur, qu'est-ce qui caractérise un entrepreneur. Et on tourne un peu autour de ce terme d'entrepreneur, c'est-à-dire que tu as mentionné ici, nous, tu as mentionné Bill Gates. On pourrait imaginer que le mec qui tient le bistrot du coin est aussi un entrepreneur. Donc, c'est un terme qui est un petit peu fourre-tout en un sens, qui rassemble des réalités très différentes. Et Paul, je voulais te poser cette question. C'est qu'est-ce que tu penses qui caractérise un entrepreneur ? Si toutes ces personnes différentes sont des entrepreneurs, qu'est-ce qui les rassemble ? Je pense que très simplement, et du coup, ça ne répond pas vraiment à la question, je pense que tu deviens entrepreneur à partir du moment où tu entreprends. Donc, ce qui aimera dire, qu'est-ce qu'entreprendre ? Je pense qu'entreprendre, c'est quand tu crées un système, en fait. Un système qui produit une certaine valeur. Une valeur qui n'est pas au sens positif ou négatif. On va dire qu'il crée quelque chose. Un système, tu crées un système qui lui-même crée quelque chose. Ce serait un peu ma définition d'entrepreneur. Donc, par exemple, Isabelle qui lance son blog Beauté. Il y a des articles qui sont produits. Ça donne des conseils aux gens. Et à côté, Mark Zuckerberg qui lance Facebook, c'est le même esprit, en fait. C'est un peu… Ça peut rassembler des réalités très différentes, mais je pense que les échelles très différentes, mais fondamentalement, c'est un peu la même idée. Donc ici, on a deux choses sur lesquelles je voudrais répondre. Premièrement, c'est… Du coup, toi, tu ne lis pas le fait d'être entrepreneur avec une motivation financière particulière. Et donc, est-ce que quelqu'un qui monte une ONG, par exemple, pourrait se caractériser comme un entrepreneur ? Totalement. Je pense qu'il crée un système pour créer quelque chose. Et je pense que si tu te poses la question, est-ce que le fondateur d'une ONG entreprend ? La réponse sera forcément oui. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de profit, effectivement. Donc, la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui caractérise ces gens qui entreprennent ? Est-ce que tu penses que la caractéristique qui les rassemble, c'est un ensemble de compétences ou plutôt une espèce de mentalité, une façon de voir le monde ? Comment est-ce que tu classerais tout ça ? Je pense qu'effectivement, il y a quand même des traits mentaux, psychologiques assez communs aux entrepreneurs. Alors, bien sûr, il y a une variance énorme parce qu'il y a des millions et des millions d'entrepreneurs dans le monde. Et je pense qu'il y a notamment l'idée de responsabilité, l'idée d'autonomie qui est assez présente chez les entrepreneurs. L'idée, voilà, il faut prendre ses responsabilités, il faut faire les choses soi-même. J'ai l'impression, on va dire, si tu fais de la transition juste de l'école puis ensuite au travail salarié, tu peux un peu se zapper. Et moi, j'en ai fait expérience quand j'ai été, notamment même quand je faisais de la prestation, j'ai facilement tendance à, dès qu'il y a le moins de problèmes, demander au patron comment faire pour le solutionner. Alors qu'entrepreneur, forcément, ça te met face à tes responsabilités, un moins un autre, et ça te crée cette mentalité-là. Et donc, du coup, on a parlé en intro de la question de l'école de commerce, des études d'économie. Qu'est-ce que tu penses de la capacité de ce type d'études à te préparer à ces réalités, c'est-à-dire à te préparer à, on va dire, entreprendre, premièrement ? Et deuxième chose, est-ce qu'il y a des compétences particulières que tu as retenues de ces études ? Je te laisse commencer, ensuite, moi, je donnerai mon point de vue là-dessus. Yes. Je pense qu'on va un peu enfoncer des portes déjà ouvertes, mais honnêtement, ce que j'ai pu apprendre, je pense que c'est quasi nul, en fait. Parce que ce que tu fais, en fait, c'est d'apprendre beaucoup d'acronymes, tu as plein de graphiques, tu as plein de concepts, on va dire, qui paraissent intelligents, en fait. C'est intelligent, mais ce n'est pas concret, ce n'est pas pratique. Et notamment, je pense que l'entreprenariat, c'est en fait quelques gros concepts qui sont valables pour auprès de toutes les entreprises et pour toutes les organisations. Et ensuite, dans chaque activité, tu as vraiment des trucs très précis. Par exemple, Amazon FBA, c'est des trucs très précis. C'est comment faire tourner Amazon FBA, tu as des trucs spécifiques. Et ça peut, je vais dire, être utile pour les grands concepts, qui sont peut-être 5% de l'entrepreneuriat, mais après, tous les petits détails, et tous les petits… Par exemple, un truc entrepreneuriat, on ne t'apprend pas vraiment du copywriting. Moi, dans mon souvenir, on t'apprend par exemple du branding, mais on ne t'apprend pas le copywriting. Alors, pour moi, c'est largement plus important d'apprendre à vendre que d'apprendre à brander sa marque. Tu peux faire une super brand, une super logo, tu peux remplir, tu sais, c'est les… Comment s'appellent ça, les trucs où tu remplis… Les 5 forces de porteurs ? Oui, c'est ça. Les 5 P, tu vois. Les 5 P du marketing. C'est un concept intéressant qui peut, limite, être utile, mais c'est… Notamment quand tu te lances, ça ne sert à rien d'y passer 3 heures. Et l'autre élément, c'est que, franchement, les forces de porteurs et les 5 P du marketing, c'est un truc, tu lis un bouquin de base sur le business et tu as appris tout. Moi, j'ai appris aussi, tu vois, par exemple, en école de commerce, j'ai appris des bases de comptabilité que je ne connaissais pas avant, mais franchement, c'est vraiment les bases de base. C'est un truc que tu aurais pu l'apprendre sur Wikipédia en passant 3 heures et en creusant un petit peu. Et surtout, qu'on te donne effectivement… En tout cas, moi, l'école de commerce que j'ai faite, c'est une catapulte vers les banques et les cabinets de conseil. Et c'est des organisations qui ont des… Et l'audit, quoi. Pour l'anecdote, du coup, on avait… J'ai checké hier sur le… on va dire mes anciens classmates qui étaient élèves avec moi dans ce programme-là. Tu étais camarade de classe. Et je t'ai regardé mes camarades de classe, exactement. Et en fait, de ce que je sais en tout cas, sur une trentaine de personnes, je suis le seul qui suis devenu entrepreneur. Donc, tu vois, alors que… Donc, je pense que ça n'amène pas forcément à ça. Je pense que c'est très stimulant intellectuellement. Ça peut être très intéressant, mais après, ça ne se traduit pas forcément… Parce que notamment, moi, ce qui me fascine, c'est que toutes les études de cas, c'est toujours sur des très grosses boîtes. Enfin, tu cas sur Apple. Ce qui… Quand tu commences, tu n'as rien à apprendre d'Apple, en fait, quand tu commences. Enfin, j'exagère un peu. Mais tu n'as rien à apprendre de comment ils opèrent maintenant. Donc, ça, c'est un peu… Je pense que ce serait plus intéressant d'étudier des petites boîtes qui marchent bien plutôt que regarder des trucs déjà bien installés. Et paradoxalement, justement, ces petites boîtes qui marchent bien, enfin, moi, je les ai beaucoup étudiées quand j'ai commencé via des blogs, via des podcasts, quoi. En gros, c'est comme ça que tu accèdes à ces mecs-là. Parce que ces mecs-là, ils n'ont pas la plateforme soit des grands médias, soit des cours. Enfin, franchement, pour être présenté dans une étude de cas, parce qu'en général, c'est que des études de cas de Harvard Business Review. Donc, il faut avoir fait Harvard et avoir monté une boîte qui fait X milliards. Et du coup, tu auras le droit d'être une étude de cas qui sera présentée. Parce que, justement, on forme des consultants. Et les consultants, ils ne bossent pas pour des petites boîtes qui font 5 millions par an. Ils bossent pour des boîtes qui font X milliards là-dessus. Moi, il y a un truc majeur et il y a deux choses majeures que j'ai tirées de mon parcours en école de commerce. Le premier, c'est la négociation. Un des seuls cours qui étaient vraiment utiles et sur lesquels on faisait vraiment de la pratique, c'était les cours de négociation. Et c'était assez cool parce que tu négociais avec... Moi, je faisais... Au fait, la façon dont l'école fonctionnait, c'était qu'il fallait que tu mises des points pour avoir tes cours. Et comme moi, j'étais un peu un... Je voulais finir le plus vite possible. En gros, j'étais méga limité au nombre de mes points si je voulais prendre un maximum de cours. Et donc, du coup, je prenais toujours les cours de négociation en anglais parce qu'aucun Français voulait le prendre donc ils n'étaient pas durs à avoir. Et du coup, tu te retrouvais dans des cours de négociation et tu négociais tout le temps avec des Américains. Eux, ils étaient cools. Mais avec des Chinois, mon gars, c'était... Couteau, Tiré. Ils étaient vraiment... Parce qu'eux, ils sont formés déjà un peu à la négociation. Et donc, du coup, ça... Tu le sens... Moi, quand j'ai commencé à négocier les Chinois, tu sens la différence aux autres niveaux en termes de négociation, quoi. Ils sont... Genre, ils ne donnent aucune... Ils savent comment cacher les infos, ils savent comment te... Tu n'arrives jamais à savoir le coût réel du produit, tu ne sauras jamais. Tu fais des simulations et effectivement, ils vont lâcher, mais ils vont lâcher petit, petit, et tu vois. Et du coup, même s'ils te lâchent 5 centimes 5 fois, tu as l'impression que tu leur en as demandé beaucoup alors que toi, ils auraient pu lâcher 25 centimes en une fois et tu aurais l'impression que ça n'était pas beaucoup. Et c'est... Effectivement, c'est assez intéressant parce que, ça va, c'est... Depuis la naissance, c'est un peu inculqué en eux, quoi. Et la deuxième chose que j'ai eue en école de commerce, c'est que... Et j'ai eu vachement de temps parce qu'en une moment, l'institution académie, mon premier site, il n'a pas décollé très vite. Pendant la première année, j'ai vraiment... Enfin, je me formais en continu et j'essayais le maximum de trucs, mais franchement, ça ne gagnait pas tant d'argent. Mais quand tu es en école de commerce, là-dedans, surtout quand tu es en première, deuxième année, et ta charge de travail est tellement minime qu'en fait, je travaillais à plein temps. Et j'avais un truc à côté où je faisais 8-10 heures de cours et de devoirs. Mais en gros, pendant un an et demi, un an, un an et demi, j'étais à plein temps dessus, même si je ne gagnais pas d'argent. Ça, c'était un coup de pouce énorme, quoi. Après, pour peut-être finir sur ce sujet des études, je pense que la raison pour laquelle on en parle, c'est parce qu'il y a encore, à mon avis, des gens qui se sentent, je n'ai pas envie de dire coupables, mais comment tu dirais ça ? Qui sentent un sens qui n'ont pas… Complexe d'infériorité. Voilà, qui ont un complexe d'infériorité ou qui ne sont pas conché cette case qui est nécessaire. Et en fait, je pense que nous, étant passé par ce parcours, on peut clairement dire que ce n'est pas une case qui est nécessaire. Ou si aujourd'hui, vous avez des… Voilà, parce que c'est le business, il y a des challenges pour tout le monde. Si vous avez des challenges, il ne faut pas imaginer qu'avoir ce diplôme va magiquement aider à résoudre ce type de problème. Et je pense que c'est différent quand il n'y avait pas encore Internet, c'était déjà beaucoup plus compliqué parce que notamment, je pense que tu allais avoir beaucoup plus de contacts et il fallait aussi avoir quelqu'un pour te former un peu. Maintenant que tu es Internet, on recommande toutes les semaines des livres et voilà, si vous en lisez 4-5, vous serez déjà plus en avance que la majorité des étudiants d'école de commerce. C'est vrai qu'à l'époque, imagine, tu étais entrepreneur il y a 30 ans, il fallait avoir un mentor. Il fallait absolument avoir un mec qui t'apprenne la vie. Sinon, comment tu pouvais rien apprendre ? Même des trucs de base du type, j'allais dire, installer WordPress mais bon, sans Internet, il n'y a pas de sens de WordPress mais tu as un truc de base de comment faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, tu as accès à des tutoriels dans tous les sens. Par exemple, comment importer de la Chine vers la France ? Maintenant, tu peux le savoir sur Internet. Avant, tu aurais été totalement... C'est tellement impossible. On a quand même de la chance. Moi, j'y repense souvent. on a de la chance d'être né à l'époque où on est né parce que moi, je sais que 30 ans plus tôt, j'aurais pas pu être entrepreneur parce qu'en plus, il y aurait trop de networking en personne et tout. Je pense que le prototype de l'entrepreneur qui a réussi avant, c'est par exemple Bernard Tapie. C'est parce qu'il s'est parlé et ainsi de suite. Si tu n'as pas ça, si tu n'as pas cette capacité un peu innée à vendre et à convaincre, tu t'imagines, si tu n'avais pas lu tous les livres sur le marketing, tous les livres sur la psychologie, ce serait très compliqué. Donc, je suis d'accord à ce niveau-là. Moi aussi, je pense qu'il y a 30 ans que j'aurais été incapable d'être un entrepreneur. Du coup, j'aurais fait audit. Il y a 30 ans, j'aurais voulu faire vendre des bons à Wall Street parce que c'était le gros boom dans la finance. C'était le bon moment. Et je pense aussi, c'est un autre avantage et je pense que c'est après le sujet, c'est que maintenant aussi, n'importe qui peut devenir entrepreneur. Par exemple, si demain, vous faites un site de dropshipping, si vous êtes une naine noire, une jambiste, ce n'est pas un handicap parce que personne ne vous voit et ainsi de suite. Et c'est pareil pour Amazon FBA, ça n'a pas vraiment d'importance. D'ailleurs, moi, je suis un peu handicapé au niveau Amazon FBA parce que sur Skype, il y a ma tête et je suis encore plus jeune que mon âge, ce qui me fait des fois perdre un peu en crédibilité. J'ai sérieusement pensé à soit mettre quelqu'un d'autre, mais je me dis putain, ça va un peu loin, soit me laisser pousser la barbe et ensuite prendre une photo, mais je me dis putain, ça fait un peu chier quand même. Soit me rajouter de la barbe, tu sais, sur Photoshop. Sur Photoshop. Vous mettez la petite suite. L'annonce sur Upwork, tu sais, cherche expert en Photoshop pour me rajouter une barbe et des, comme ça s'appelle, des pas de doigts dans les yeux, c'est ça ? C'est ça. Je me rends les cheveux un peu gris et tout. Mais tu sais que j'avais vu une fois... Tu commences tous tes messages sur Step. Bonjour, je suis un homme mature. Non, mais tu sais, tu tapes un peu comme un vieux où tu n'arrives pas trop à faire la ponctuation et tout, où tu utilises mal les acronymes, ce genre de trucs, où les gens ont l'impression que putain, il a un peu de mal, tu sais, il vient d'arriver sur Internet. Où se trouve l'icône de l'Internet ? Non, mais j'avais vu une fois une teinture de cheveux, je ne sais pas si c'était une blague, mais qui permettait d'avoir les cheveux un peu gris pour avoir l'air plus mature. Si tu avais genre 35 ans mais tu voulais vraiment monter dans une entreprise, tu te donnais l'air d'en avoir 45 avec les tempes un peu grises et ça te... Je ne sais pas si c'était potentiellement une blague. Maintenant que j'y repense, ça me semble quand même bizarre. Je dirais que d'abord à ça, globalement, c'est plutôt un des avantages de voir l'art jeune, sauf si vous commencez à vraiment bien réussir ou pour utiliser ça pour... Du coup, les gens sont plus intéressés. Mais si vous commencez vraiment et que vous n'avez rien au début, ça peut être un petit handicap. Mais encore une fois, sur un site de dropshipping, par exemple, personne ne saura que tu as du gitant et que tu n'as pas de barbe. Effectivement. Sinon, notre nouveau produit sur Amazon, c'est des fausses barbes. Donc, on va lancer une boutique Nomade Digital Podcast slash boutique et on vendra des fausses barbes et j'ai pas d'autre idée. Je fais un appel à l'aide si vous connaissez un rasoir électrique portable. Pour Nomade Digital, je suis très intéressé parce que j'en ai marre de me raser avec le putain de... Tu sais, les petits rasoirs à la con. Tous les rasoirs électriques sont portables ? Ton rasoir électrique, il fait quelle taille ? Je n'en trouve pas. À chaque fois, c'est toujours des trucs... Vraiment un truc petit, léger. Je n'ai pas trouvé encore. Pas les faux rasoirs électriques où c'est genre c'est un rasoir normal juste avec une pile dedans et ça bouge. Un vrai. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit à ce moment-là, ce n'était pas très intéressant. Donc, on continue. C'était le plan du podcast. Il me semble, on avait prévu ça ensemble quand on avait prévu ce plan. À cette étape, faire un appel à l'action vers le rasoir. Pour nous ramener un peu sur le droit chemin parce qu'on est parti dans différents sujets à droite et à gauche. Donc, ce qu'on a dit, c'est ce qui caractérise les entrepreneurs comme tu l'as très bien défini, c'est la question de construire des systèmes et le trait de mentalité qui est le plus important pour construire et maintenir ces systèmes, c'est de prendre sur toi la responsabilité, c'est-à-dire ne pas attendre que quelqu'un d'autre trouve la solution pour toi et de prendre sur toi la responsabilité totale de ce qui se passe dans ton business et par extension dans ta vie. Comme on l'a dit, ce n'est pas quelque chose qui est forcément naturel pour les gens. En tout cas, clairement, quand tu es enfant, par définition, la responsabilité est sous-traité, on va dire ça, à tes parents. Et ensuite, tu vas faire tes études, on va te dire quoi faire. Et potentiellement, si après tu prends un emploi plus traditionnel, c'est le rôle de ton patron de prendre ses décisions, de prendre ses responsabilités, de s'assurer que l'argent rentre bien pour tuer ton salaire. Et tout d'un coup, si tu deviens entrepreneur, si tu fais cette transition, cette sécurité ou cette diffusion de la responsabilité sur d'autres personnes va disparaître. Donc la question, c'est d'abord, numéro un, est-ce que tu penses qu'il est possible de cultiver cette mentalité ? Et si oui, comment ? Moi, je pense que j'étais un des pires cas de whiner au monde. De whiner, donc tu te plaignais, tu pleurnichais ? Pleurnichais, ça va un peu loin. Et par contre, me plaindre, tu vois par exemple, je me rappelais quand on me demandait qu'est-ce que tu vas faire plus tard comme boulot, j'étais genre en mode un travail s'il y en a encore, tu vois. Genre vraiment, le truc, le fait dix au monde. N'importe lequel. Quand tu avais quel âge ? Genre dix ans ? Non, quand j'étais dix-huit ans, j'étais vraiment, je pensais, honnêtement, j'étais pas du tout confident dans la vie, très sincèrement. Tu avais trop lu les médias français. C'est quoi le média français le plus défaitiste ? Ils le sont tous à peu près, mais effectivement, c'est toujours ce qu'on dit. Et je pense qu'il y a une part de vrai, mais on ignore un peu la big picture, la grande image. On manque un peu de recul. Mais donc, j'étais vraiment dans cette mentalité de c'est la faute de l'environnement économique. Je pouvais trouver tout n'importe quoi comme excuse. D'ailleurs, maintenant, je le détecte vachement un peu partout dès que je le vois, notamment dans les médias. Effectivement, tu le dis, c'est très présent. Par exemple, la part de responsabilité monstrueuse qu'on place sur le gouvernement, c'est hallucinant. Je ne comprends pas à quel point on peut… C'est sûr que le gouvernement n'est pas très bon, mais ce n'est pas la cause de tous les malheurs du monde. Il y avait un épisode intéressant là-dessus dans le podcast Freeconomics, donc pour le coup, ça regardait au gouvernement américain, mais où il se demandait vraiment quel est l'impact et quel est l'impact du président, puisqu'on a évidemment la campagne présidentielle aux US. et en fait, les gens s'attendent que si on choisit le bon président, tous nos problèmes vont disparaître. On va éliminer le racisme, on va éliminer la pauvreté, on va éliminer le chômage en ignorant que le président, il a un certain levier d'action quand même, il a le gouvernement qui est quand même une sacrée bestiole en termes d'échelle d'action. Mais derrière, il y a des systèmes sociaux, économiques qui existent sur lesquels personne n'a le levier magique pour éteindre le chômage. Et le fait qu'on se dise si on arrive à mettre le bon président en place et la bonne loi en place, tous nos problèmes vont se résoudre, ça permet aux gens de se dire que si aujourd'hui le système va mal et si aujourd'hui je n'ai pas atteint ce que je voulais, c'est de la faute des politiques qui sont corrompus ou qui sont incompétents. Alors ils sont sans doute corrompus, ils sont sans doute incompétents, mais ça ne veut pas dire que si magique, si demain tu vois, tu pouvais faire ta dream, si demain tu devenais dictateur, tu pouvais faire ta dream team de ministre, de conseiller et tout, à partir de rien, je ne suis pas sûr que tu pourrais vraiment résoudre. C'est tellement complexe comme problème. Je pense qu'ils représentent aussi un peu la population. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard s'ils sont corrompus et incompétents. Mais je pense qu'on a cet accord là-dessus. Là-dessus, on part un peu loin, mais si tu veux, juste pour rebondir là-dessus, parce que je pense que j'ai accusé les politiques d'être corrompus et incompétents, enfin sans preuve, etc. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'à mon sens, la façon dont le système fonctionne pour aujourd'hui mettre quelqu'un au pouvoir, il faut voir comment est-ce qu'un mec devient candidat à la présidentielle. Tu as toutes les magouilles au sein du parti. Moi, j'étais à l'époque où j'habitais à Paris quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais adolescent, je connaissais des gens qui étaient proches d'un certain parti. Ce n'est pas la peine, je pense, de citer parce qu'on va croire que je prends des partis, mais d'un certain parti politique français et à l'échelle de la mairie, tu as un truc local où les mecs, ce n'étaient pas des politiciens pros, c'étaient juste des petits mecs. Et c'était tous, tu vois, les magouilles, les couteaux dans le dos, c'était vraiment au sein du parti, le combat. Et tu imagines, pour qu'un mec puisse monter tous ses échelons à partir de la petite mairie du 10e arrondissement pour arriver jusqu'en haut de l'échelle et devenir président, tu vois, tu imagines le filtre qui se trouve et les incentives qui se trouvent. Et le simple fait d'imaginer ça, ça me fait penser que le mec qui arrive au sommet, tu vois, si c'était un pur idéaliste, un pur technicien, un pur mec qui comprend purement l'économie, il ne serait jamais arrivé là parce qu'il n'aurait pas fait des compromis qu'il fallait. Et je pense que c'est marrant que tu dis ça parce qu'effectivement, ça illustre aussi que la politique, c'est sans doute, il y a beaucoup de gens, c'est un peu un scarcity mindset. C'est tu bats le mec, tu le remplaces et qui est un peu justement à l'opposé de la bonus mindset qu'il vaut mieux avoir en tant qu'entrepreneur. Tu peux avoir des concurrents mais passer ton énergie à taper sur ton concurrent, ça ne vaut pas le coup comparer à essayer de te grossir toi-même. On s'est un peu écarté, effectivement. Est-ce que tu te souviens du sujet dont on parlait ? Parce que le sujet doit en parler. Ok, vas-y. En fait, c'est comment j'ai plus changé de mentalité. Donc, j'étais parti de base parce que j'étais très, j'étais tendance à me plaindre facilement. Je pense principalement, c'est que tu te plains notamment quand tu as l'impression de ne pas avoir le contrôle et clairement, j'ai l'impression de ne pas avoir le contrôle et notamment quand j'ai commencé à gagner de l'argent avec mon premier site, toi, j'ai regagné du contrôle et plus tu gagnes du contrôle, plus tu te dis, j'ai un pouvoir d'action sur mon futur de manière générale et plus tu vas croire en ce pouvoir d'action, moins tu vas te plaindre du reste. Donc, je dirais que ça se fait un peu de façon mécanique. Je pense que la deuxième chose, c'est aussi qu'on souvient beaucoup de médias entrepreneurials américains qui a clairement une énorme influence où on travaille ça peut-être un peu à l'excès limite. Il y en a certains, c'est carrément un peu de l'esprit. Si tu es pauvre, c'est parce que tu ne travailles pas assez. Mais je pense qu'il y a un juste milieu et j'espère la voir à toi. C'est marrant, tu me prends ça, je vais faire un parallèle un peu à la noix mais qui peut être intéressant. Vas-y, je noterai de 1 à 10 sur à quel point c'est à la noix. Dans l'épisode précédent, on avait parlé du fait, je pense que c'était l'épisode sur les haters, que pendant longtemps, j'avais reçu en particulier pas mal de messages sur la façon dont je parlais, sur mon élocution, etc. Et en fait, j'ai réfléchi que au départ, tout au départ de mon site, on me critiquait parce que je parlais trop vite et je n'articulais pas assez. Donc là-dessus, si vous voulez aller voir, si ça vous intéresse, mon premier podcast sur Séduction Academy. Et après, j'ai tellement reçu de messages de gens qui me disaient que je n'articulais pas assez, c'est que je me suis mis à articuler un maximum. Et après, les gens me critiquaient en me disant « Tu articules trop, c'est bizarre, on dirait que tu nous fais de l'hypnose. » Ou j'ai articulé chaque syllabe parce que j'avais tellement peur que les gens ne me comprennent pas. Et du coup, les gens me disaient « Ce n'est pas du tout naturel. » Et après, j'ai essayé de me rassembler vers un milieu, je ne pense pas toujours être parfait, mais j'ai fait ce parcours en étant d'un extrême à l'autre et après, en trouvant un juste milieu. Qu'est-ce que tu penses de mon parallèle ? Après, je vais arriver sur la question de la mentalité. C'est une petite noix parce qu'effectivement, je vois le rapport mais ça n'a pas trop de rapport avec le sujet. Mais en même temps, on vient passer 15 minutes et tu n'as pas discuté du sujet, donc ce n'est pas grave. On va dire que ce podcast, c'est un peu un truc ouvert. C'est le forum ouvert puisqu'on vient de parler de pourquoi les politiques en France sont corrompues. Bref, pour revenir là-dessus, je vais partager un peu mon parcours sur la question de la mentalité. Moi, j'étais au départ complètement, je ne sais pas, étant enfant, j'étais complètement, pas enfant, étant jeune, jusqu'à mes 16-17 ans, j'étais complètement dépendant des choses. J'avais l'idée que si un truc mal arrive dans ta vie, quelqu'un doit te compenser. Tu vois, genre si tu as une merde dans ta vie, quelqu'un doit réparer cette injustice. Comment tu appellerais ça en français ? En anglais, ce serait entitled mais je ne sais pas trop comment dire en français. Le fait qu'on pense toujours qu'on te doit quelque chose c'est peut-être ça la traduction la plus correcte. je ne sais pas, il faudrait trouver effectivement le terme en anglais serait entitled. En français, j'avais intégré cette idée-là et j'avais aussi intégré l'idée qui est similaire à la tienne parce qu'on me souvient quand je grandissais quand j'étais petit. Mes grands-parents me disaient, ils avaient deux prédictions sur le futur. C'est que numéro un, achète un hélicoptère parce qu'il y a trop d'embouteillage donc tu ne peux pas conduire et d'ailleurs, au final, je n'ai jamais appris à conduire donc ça a marché. pas d'hélicoptère donc ça c'est un peu, j'ai encore un peu merdé là-dessus. Et bon après, j'ai un scooter, je pense que ça... C'est l'équivalent. Ouais, c'est l'équivalent, je pense que c'est ça. Mes grands-parents étaient hélicoptère ou scooter, c'est la même. Et la deuxième chose, c'était qu'on me disait que pour moi, pour ma génération, ça allait être vachement plus dur que pour les générations précédentes. Ce que je trouvais vraiment, rétrospectivement, ce qui était vraiment hallucinant, quand tu penses que mes grands-parents, ils ont arrêté l'école à 11 ans pour aller à l'usine. Et ils se disaient, pour eux, par les médias, par la vision qu'ils avaient du monde qu'on leur donnait essentiellement sur les grands médias, ils ne regardent que les grandes chaînes de la télé, grosso modo. Ça ne me fait pas halluciner comme moi, c'est pareil pour notamment mes grands-parents. Ils avaient tous les deux pas fait d'études, ils avaient tous les deux un travail, genre salaire minimum et genre à 25 ans ils s'achetaient une baraque. C'était quand même autre chose. Tu sais, mes grands-parents n'ont jamais acheté leur baraque, ils ont galéré pendant longtemps et tout. Le seul truc qu'ils ont eu bien leur génération, c'est qu'ils ont pris la retraite jeune. Donc tu vois, je crois que 56 ou 57, un truc comme ça. Mais par contre, ils ont travaillé des travaux manuels toute leur vie, etc. Et moi, je n'ai pas du tout l'impression que ma vie, quand j'étais gosse, je ne me souviens pas avoir été travail esclave dans une ferme pour pouvoir avoir de la bouffe parce qu'il y avait des rationnements pendant la guerre. Tu vois ? Mes grands-parents ils ont été comme ça. qu'on oubliait assez facilement. Je n'étais pas tabassé par mon patron et pour moi, ils avaient une vision très sombre du monde dans lequel j'entrais alors que mon expérience par rapport à ce qu'eux m'ont raconté a été beaucoup plus clémente. Donc ça pose la question des gens qui ont vécu des telles difficultés dans leur vie peuvent encore être effrayés de ce qu'on leur montre. C'est la guerre froide à cette époque qui devait être de l'impression que ça pourrait être la fin du monde à tout instant. Je ne sais pas parce que justement ils ont l'impression que mon père a pu faire des études, a pu monter dans le monde, etc. Et vraiment, moi quand j'ai grandi j'avais ce sens que les opportunités d'ascenseur social elles avaient existé dans les années 60, 70, 80 et elles étaient fermées. Alors que... Par contre, c'est vrai qu'objectivement elles ont diminué en France. Mais c'est aussi une question de croissance économique. C'est-à-dire que dans les années 70, 80 tu as de plus en plus de postes de cadre et forcément il y avait plus de place pour plus de monde. Maintenant, ça s'est stabilisé donc c'est plus dur de monter socialement. Ce 10, si on parle d'un point de vue des opportunités, on l'a dit tout à l'heure, il y a 30 ans, moi je n'aurais pas l'impression de voir les opportunités que j'ai aujourd'hui via Internet, via la possibilité de bouger, etc. Si tu ne peux pas être cadre en France, tu peux sans doute être cadre en Chine ou à Singapour ou à Hong Kong ou à Londres. Bref, sans rentrer trop dans ces détails-là. La dernière chose dont on voulait parler, c'est est-ce que tu penses que tout le monde peut devenir un entrepreneur ? Parce qu'aujourd'hui, et moi pendant un moment, j'ai eu un peu cette rhétorique, en tout cas j'ai eu un peu, quand j'ai commencé à découvrir la semaine de 4 heures l'entreprenariat, je suis devenu un peu du prosélytisme où j'avais envie de me dire que ce truc-là c'est le truc le plus génial au monde, tout le monde devrait faire ça, tout le monde devrait devenir entrepreneur, monter un site et gagner sa vie en ligne. Et pendant un moment, j'étais vraiment convaincu de ça et au final, je me suis aperçu qu'il y a plein de gens que ça n'intéresse pas particulièrement et qui sont très contents dans ce qu'ils font et c'est très bien pour eux. Est-ce que tu penses que tout le monde, clairement tout le monde ne te voit pas devenir entrepreneur ? Est-ce que tu penses que tout le monde peut devenir un entrepreneur ou est-ce qu'il y a de personnalités qui sont nécessaires ? Depuis que j'ai un peu ce statut d'entrepreneur, j'ai pas mal de personnes qui m'ont parlé des amis, de la famille, ainsi de suite qui viennent me voir en présentant leurs super idées. Et systématiquement, leur idée est totalement for us. C'est vraiment une idée où si tout se passe parfaitement, c'est une idée un peu extravagante, un peu originale, qui trouve intelligente mais qui n'est pas pratique et je sais qu'en termes de cash flow, ça ne fonctionnera pas. On peut faire une parenthèse que c'est normal pour une première idée. En général, ma première idée, je peux te dire, elle a été nulle part. Moi, ma première idée, en fait, c'était genre un réveil genre en balle rebondissante et comme ça, tu peux t'énerver dessus. Toi, il te réveille, tu le balances contre le mur. Toi, c'était pas du gène non plus. Je suis sûr que tu pourrais le kickstarter. C'est loin d'être débile. Ce qui était génial, c'est que pour moi, le son, c'était wake up, wake up, c'est un truc super heureux. Tu le balançais contre le mur et il pleurait. Il criait, tu pouvais choisir. C'est intelligent, c'est marrant mais il te suppliait d'arrêter, c'est ça le truc pour les gros pervers. Ouch ! Toi, t'es que ça tape dans le mur. Mais le truc, c'est le genre de truc qui pourrait fonctionner mais il faut avoir des très bonnes connaissances en marketing parce que c'est un truc, les gens ne vont pas naturellement acheter ça. Mais franchement, je pense que tu pourrais le kickstarter. Ce n'est pas le truc le plus absurde que tu vues sur kickstarter. D'accord. Du coup, je me note en idée pas si débile que ça. Par contre, effectivement, il faut pouvoir faire une bonne vidéo de kickstarter. Il faut savoir bien copiarité de ton offre et bien le positionner. Il faut avoir un bon produit. Après, il faut faire le produit aussi. Il y a plein d'étapes. Oui, c'est clair que si tu pars de zéro, tu as quelques obstacles. Et au début, ce que je faisais, c'est que je leur démontais leur idée point par point très sérieusement. Et je me rendais compte que du coup, ça les déprimait. Moi, je me disais qu'effectivement, c'est pas mal et je renchirais un peu. Et en fait, je fais ça parce que de toute façon, ils ne le lanceront jamais. C'est vraiment un truc, c'est un peu un rêve lointain sur lequel ils aiment bien fantasmer de temps à autre. Et je pense que beaucoup de gens comme ça, c'est un peu ce rêve entrepreneurial. Mais au final, ils ne le feront jamais parce que c'est juste un rêve. Le deuxième truc par rapport à ça, c'est que tu as aussi, notamment, tu entends beaucoup dans les podcasts quand il y a des entrepreneurs qui sont interviewés qui vont dire moi, quand j'avais 10 ans, j'ai ouvert mon petit stand à Limonade. Je me faisais la masse d'argent déjà. Ensuite, je vendais des cartes Pokémon pour 25 euros l'unité. Je me faisais 3 000 euros par semaine à 14 ans. Moi, ça ne me concerne pas du tout. Du coup, je pense que c'est facile quand tu entends ces témoignages de se dire j'ai un retard monstrueux, je n'ai pas le bon gêne. C'est pour ça que je pense que c'est une question compliquée parce qu'à l'inverse de ça, dans ton cas ou le mien, on n'était pas prédestiné pour être entrepreneur. À l'inverse de ça, tu as eu un podcast assez intéressant sur Open for Business, qui est un nouveau podcast de Guillaume Media qui parle de justement est-ce qu'il existe un gêne entrepreneurial ? En gros, leur conclusion, c'est que probablement oui. Je pense qu'il n'y a pas de réponse claire et c'est vraiment un mixte génétique et un mixte d'environnement. Sur la question de la génétique, c'est intéressant parce qu'ils avaient justement fait une twin study. Les twin studies, c'est quand tu t'étudies des jumeaux qui ont été séparés à la naissance et tu calcules leur parcours et tu compares ça avec des gens, avec des frères et sœurs et tu essayes d'isoler les différents facteurs. Donc le but, c'est d'isoler les facteurs génétiques parce que les facteurs génétiques, en fait, ils sont très difficiles de séparer des facteurs de famille. C'est-à-dire, si tu as un gars qui est entrepreneur et tous ces gosses deviennent entrepreneurs, est-ce qu'ils sont devenus entrepreneurs parce qu'ils avaient le gène ou est-ce que c'était parce que leur père était entrepreneur et ils ont baigné dedans ? Et donc, ils font des études sur les enfants qui sont adoptés, sur les jumeaux et ils découvrent effectivement qu'il y avait un pourcentage d'irritabilité qui était fort là-dessus. Ce qui, moi, m'a fait repenser à mon parcours familial et au fait que tu peux facilement imaginer que mon père, donc mon père a une profession libérale, il est orthophoniste et tu peux facilement imaginer qu'il a eu l'envie d'être indépendant. Avant ça, il était brocanteur, il avait envie d'être indépendant, de faire son propre truc de son côté et quand tu vois la façon de mon frère et moi, les directs qu'on a appris très jeunes, tu te dis qu'il y avait peut-être effectivement un facteur génétique. Et de mon côté, mon grand-père dirigeait 200 ouvriers à 18 ans. Ah ouais ? Oula ! Non, pas mon grand-père, pas mon grand-père. Il y a une anecdote là. Est-ce que je parle d'une anecdote ? En fait, c'est à lui, si j'ai bien compris, il était le plus jeune d'une fratrie. En fait, c'était encore le temps où, tu sais, toi, c'était pas également partagé entre les frères et en gros, il a décidé de se partir en Indochine, le pays des opportunités. C'était en quoi ? C'était au début du 20e, ça ? C'était 1920, par là, je crois, je pense. Ouais, c'est devait être par là. Et en gros, il est parti en Indochine vraiment rien que lui en bateau et puis il a commencé en tant qu'ouvrier. Je pense que le fait qu'il soit ouvrier avec les autres Vietnamiens, du coup, vraiment pas de l'échelle, je pense que le fait qu'il soit blanc, ça a un peu aidé et donc il est rapidement monté dans les trucs et il en est venu à construire des ponts et autres, à diriger d'énormes chantiers à 18-20 ans. C'est un warrior. Et ça, c'est le genre de truc qui fait un peu rêver et tu te dis maintenant, c'est plus compliqué. « Ouais, je veux construire un pont. Est-ce que vous avez votre diplôme d'architecte ? » « Non, vous ne construisez pas de ponts. » Ce n'est pas de l'autodidacte. Il n'y a pas un podcast « Comment construire des ponts ? » Je pense qu'il y a un mec qui devrait faire ça. C'est un créneau à prendre. Comment devenir architecte ? Une petite chaîne YouTube. Il y a des histoires où par exemple, il y a des tigres qui tuaient ses ouvriers parfois et donc ils partaient chasser le tigre. C'est totalement hallucinant. Tu aurais pu en écrire un bouquin. Du coup, ça m'a pas mal inspiré. Non, je ne l'ai pas connu malheureusement. Mais du coup, ça m'a pas mal inspiré. Je me suis dit « Si j'ai un peu de ces gènes, il doit rester quelque chose logiquement. Et donc, c'est un peu par rapport à ça que peut-être que je tiens un peu mes gènes en entrepreneurio. Entrepreneurio ? Je ne sais pas parler. Paul, tu as quelque chose très étrange dont tu voulais parler dans la sélection Lifestyle. Effectivement, c'est un peu anecdotique mais je pense que c'est peut-être que beaucoup de gens un peu ignorent ou oublient. C'est vraiment, je pense que toi comme moi, on n'est pas très doué pour les langues. En tout cas, on n'a pas la motivation nécessaire pour vraiment apprendre les langues. aux Philippines, honnêtement, j'ai essayé mais le philippin, c'est la langue la plus inutile au monde parce qu'il parle, déjà, il y a 40 dialectes aux Philippines et ils parlent tous anglais de toute façon. Donc, ce n'est pas très utile. C'est juste pour amuser un peu la galerie que j'apprenais un peu. Tu apprends les insultes, les gros mots, les trucs comme ça, ça fait marrer. C'est utile ça d'ailleurs aussi. Mais sinon, apprendre juste... Tu apprenais à dire je suis proxénète et je ne me parle ta bourrée. Il y a un truc qui a été super utile aux Philippines et du coup, encore une anecdote, c'est qu'aux Philippines, je vous ai vraiment harcelé par les gays en fait qui venaient beaucoup beaucoup m'aborder et j'avais beaucoup de mal à m'en débarrasser parce que, ouais, laissons les ménages sans débarrasser, c'est de leur dire genre go away, leave me alone quoi. Sinon, ils te suivaient partout. Enfin, ils avaient... Notamment ce qu'ils avaient... Je ne sais pas s'il y a peut-être un coach de séduction aux Philippines pour les gays qui leur enseigne tous le même script mais ils commencent toujours par venir vers toi en disant « I can make you come. Je peux te faire jouir. » Toi, ce qui est intéressant quoi, il y a une vraie proposition de valeur, c'est direct. C'est bien. D'ailleurs, je prépare une vidéo YouTube sur l'analyse des tactiques de séduction aux Philippines. Et après, ce qui est vachement marrant, c'est que si tu dis non, ils vont dire « But it's free. » Genre « Non, mais c'est gratuit. » Genre « Ah, si c'est gratuit, je veux dire... » On ne gâche pas d'une opportunité pareille. Et ensuite, ils sortent 30 000 arguments genre « Mais t'as jamais essayé. Moi, je suis différent. Je peux faire la femme. » Et tu ne t'en sors pas. Et avant que tu sois vraiment méchant, ils vont te suivre. Par exemple, c'est un saut que ça. Ils vont marcher à côté de toi tout le long. Ce qui est assez compliqué. Donc bref. Et j'ai trouvé le remède par rapport à ça. C'est en fait, tu leur dis « Billet Lang. » Et en fait, ça veut dire « J'espère que iTunes ne va pas nous banter pour ça. » C'est-à-dire « Chat seulement. » Et du coup, ça les fait rire. Et en fait, tu n'es plus totalement étranger pour eux. Tu vois, donc tu vois, ils se cassent. Donc voilà, si vous avez au Philippines, si un gars vous fait chier, dites « Billet Lang » et ça devrait passer. Mais pour en venir au vrai point que je voulais faire depuis le début, je pense que c'est important d'apprendre deux mots « Bonjour » et « Merci ». C'est agréable pour les gens que tu n'arrives pas en mode « On parle anglais directement comme si la langue de leur pays n'existait pas. » Donc juste apprendre « Bonjour » et « Merci » en thaïlandais, c'est « Sawadika » et « Kabunka ». Même si tu prends ce qu'une merde, ce n'est pas grave, mais je vois juste ce petit respect. Pas besoin d'apprendre la langue, deux mots suffisent. Ok. L'autre, moi, la section lifestyle dont je voulais parler, ce n'est pas vraiment une vraie section lifestyle parce que c'est un truc dont j'ai déjà parlé, mais c'est que j'ai été choqué d'apprendre comment les gens consommaient leurs podcasts. C'est-à-dire, il y a pas mal de gens qui téléchargent le podcast sur leur ordinateur et qui après, je ne sais pas trop ce qu'ils en font, ils le mettent, ils l'écoutent directement le fichier MP3 ou les mettent sur leur téléphone. Paul, comment toi, tu m'as dit que tu écoutais tes podcasts entièrement en une fois, c'est ça ? Ça a récemment changé, mais avant, je faisais ça. Avant, par exemple, une fois tous les dimanches, j'allais sur tous mes sites de podcasts favoris et j'étais chargé de tous les épisodes qui étaient sortis et puis après, je les écoutais au fur et à mesure. Ok. C'est vraiment étrange. Ce que tu trouves étrange, mais je trouve ça pas si efficace que ça. En fait, peut-être que c'est parce que je suis tellement abonné à beaucoup de podcasts différents que je trouve ça… Effectivement, moi, c'est bien compliqué maintenant. Je trouve ça difficile de tous les checker, de tous les télécharger, de me souvenir quels épisodes j'ai déjà écouté ou pas, sachant que moi, je suis toujours au milieu de plusieurs épisodes à la fois. Donc, j'utilise des applications de podcasts sur Android, j'utilise Podcast Addict. Avant, j'utilisais iTunes parce que jusqu'à l'année dernière, j'utilisais un vieil iPad Nano que j'adorais, mais il a fini par crever après huit ans de bons loyer services. C'est impressionnant ça. En un sens, c'était vraiment le meilleur que j'ai acheté. Parce que tous les MP3 que j'avais acheté à l'époque, ils avaient claqué en un an, mais celui-là, il a duré vraiment longtemps. Par contre, ça m'a forcé à utiliser iTunes. Pour contrebalancer mon endorsement, on va dire que j'ai dû utiliser iTunes. Qu'est-ce que je disais ? Pour tous d'entre vous qui font ça, j'ai rien contre ça. Si vous écoutez uniquement un ou deux podcasts, ça doit tout à fait être gérable. Mais je vous conseille vraiment de checker ces applications qui synchronisent les podcasts. Donc, ça télécharge vos podcasts automatiquement. Ça vous notifie quand il y a un nouvel épisode avec le flux RSS. Et puis, tout simplement, vous pouvez télécharger des podcasts d'avance sur votre téléphone, les écouter au fur et à mesure. Il se souvient où vous en êtes dans le podcast. Donc, vous pouvez reprendre exactement là où vous en êtes. Vous pouvez arrêter et reprendre. Ce qui est utile quand nous, on fait des épisodes qui durent un peu longtemps, une heure. Mais surtout, si vous écoutez un mec comme Hardcore History de Dan Carlin qui est un excellent podcast historique américain et dont les épisodes durent 4 heures. Donc, je ne sais pas trop comment tu as fait pour écouter Hardcore History en un coup. Je pense que je serais devenu fou. Moi, justement, j'aime bien en travaillant, tu rentres un peu dans une sorte de trance ou en même temps pour les travails qui sont chiants, tu vois, juste entrer des données ou faire de la traduction. C'est le genre de podcast qui passe très bien pour moi ou faire les comptes. C'est impeccable. Sans doute. Moi, c'est le genre d'épisode que j'ai tendance à balader avec moi pendant dix jours ou deux semaines. Eh bien, écoute, sur ce, on va terminer cet épisode. On va finir par un petit appel à l'action parce que je viens de vous dire que iTunes, c'était l'enfer. Mais allez-y quand même et laissez-nous une évaluation. Si vous utilisez une autre application de podcast, laissez-nous une évaluation là où vous voulez. C'est vrai qu'on préfère iTunes parce que ça reste de loin l'application de podcast qui est la plus utilisée en France. On attend que Google se réveille pour amener sa plateforme de podcast en France. Elle est sortie aux USA. Un de ces jours, elle sortira en France où on vous en parlera. En tout cas, moi, je vous en parlerai parce que j'aimerais bien être moins dépendant d'iTunes. Pour le moment, on est encore dépendant. Donc, les petites évaluations, 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. On se retrouve bien sûr jeudi prochain pour un nouvel épisode de Nomade Digital. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur notre site à l'adresse nomadedigitalpodcast.com pour trouver tous les épisodes du podcast, vous abonner, laissez votre avis. Et puis c'est tout. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501